... Je m'appelle Emmanuel Petit, je suis professeur de droit canonique à l'Institut catholique de Paris depuis une dizaine d'années. Donc en fait, j'ai été ordonné prêtre il y a une vingtaine d'années maintenant à Paris et ensuite l'évêque m'avait demandé de me former en droit canonique, ce que j'ai fait ici même, puis ensuite en doctorat à l'Université grégorienne à Rome. Et j'enseigne donc le droit canonique au Collège des Bernardins et à l'Institut catholique de Paris depuis mon retour de Rome à peu près, depuis une dizaine d'années, un peu plus maintenant. Et j'ai travaillé aussi dans le même temps au tribunal ecclésiastique à Paris et j'ai travaillé aussi pour la formation des futurs prêtres au séminaire de Paris. Je pense que ce qui m'anime vraiment, c'est que l'enseignement supérieur catholique puisse être vraiment au service de la mission de l'Église, aider à ce que l'Église puisse s'emparer des questions actuelles, on voit bien les très nombreuses questions évidemment que notre société nous pose et il faut montrer que l'Évangile reste actuel aujourd'hui. Pour moi c'est ça qui est vraiment, je crois, le plus important de la mission qui est la nôtre. Alors les orientations de l'Institut catholique, c'est tout d'abord, il y a deux choses peut-être principales qui correspondent d'ailleurs aussi à deux événements. Il y a eu l'inauguration du campus de Reims au mois de septembre et un des buts que nous poursuivons en ce moment, mais aussi pour les années à venir, c'est d'essayer d'aller vers les étudiants, donc en ouvrant ce premier campus et peut-être d'autres dans différentes régions, nous nous sommes rendus compte que nous étions attendus dans ces territoires. Donc nous essayons de rejoindre les étudiants là où ils sont et d'aider aussi des étudiants qui n'ont pas ou qui auraient difficilement accès aux études supérieures à pouvoir le faire, à pouvoir l'envisager. Donc ça c'est un premier axe important pour nous, d'habiter un peu le territoire qui est celui de l'Institut catholique de Paris, qui est très vaste, entre l'île de France bien sûr, mais aussi la Normandie, le Grand Est, une partie du centre de la France. Donc voilà, nous aimerions habiter ce territoire pour rejoindre nos étudiants. Et l'autre chose aussi, c'est la recherche, qui est un peu symbolisée par l'inauguration de la Maison de la Recherche et l'Institut catholique de Paris a vraiment l'ambition de rester en pointe dans le domaine de la recherche. C'est très important pour la théologie, la théologie dans le monde francophone, mais aussi au-delà. Et nous essayons de cultiver la transversalité pour que la théologie ou les autres sciences, la philosophie, le droit canonique, soient vraiment en dialogue avec aussi toutes les matières profanes, qu'il puisse y avoir une émulation de ces matières et que surtout le message de l'Évangile s'empare des questions actuelles et puisse être continu, enfin voilà, continue de porter l'Évangile. Quelle est la bonne nouvelle aujourd'hui ? Comment l'annoncer ? Comment est-ce que l'Évangile peut être un message pour les hommes d'aujourd'hui, un message de liberté, un message d'émancipation, un message de progrès ? Une des ambitions de l'Institut catholique de Paris, c'est toujours de donner du sens, de chercher le sens de ce que nous faisons. Et je crois que pour tout étudiant, c'est vraiment une question importante, dans un monde où les choses deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus techniques, où les exigences sont de plus en plus fortes aussi sur les étudiants, sur la pression des étudiants pour être bon dans le travail, pour trouver un travail ensuite. Donc dans ce monde qui est très technique et qui est parfois, même parfois un peu angoissant, un peu difficile, c'est très important de rester vraiment en phase avec la question du sens, de chercher vraiment quel est le sens de ce que nous faisons et que notre savoir ne verse pas justement dans une technique qui serait une technique qui finirait par être une technique inhumaine finalement. Et puis aussi, je crois, à travers les études, on acquiert certes une compétence, qui sera une compétence professionnelle, mais surtout à travers les études, on se découvre soi-même, on découvre qui on est. Évidemment, c'est un moyen d'humanisation très fort, les études. Donc pour chacun d'entre nous, c'est une sorte de voyage aussi, de voyage intérieur, de découverte du monde. Et ça aussi, on veut essayer de le mettre très en avant. Il y a aujourd'hui dans l'enseignement supérieur un désir d'une plus grande transversalité parce que, évidemment, je pense que tout le monde perçoit bien que chacun est de plus en plus isolé et isolé dans des compétences qui sont de plus en plus pointues, de plus en plus techniques. Donc là, il y a un vrai enjeu, une vraie difficulté. Parce qu'il faut rester évidemment très compétent, chacun dans sa matière, et donc de ce point de vue-là, il faut aller au bout des choses, mais tout en gardant notamment ce sens de l'humain, quelque chose qui garde une âme. Et je pense que de ce point de vue-là, les universités catholiques peuvent apporter quelque chose aujourd'hui à l'enseignement supérieur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada